salut à tous alors pour l'épisode d'aujourd'hui je voulais vous présenter un petit modèle d'usine à fleurs vu que vous savez les fleurs peuvent servir comme pigments et j'aurais besoin de pas mal de pigments pour un prochain bâtiment donc j'ai décidé de faire une petite usine à fleurs automatique donc c'est un modèle que j'ai trouvé dans une vidéo de gsysuma et comme vous pouvez le voir je vais construire l'usine dans un biome flower forest donc un peu éloigné du spawn mais par contre ça permettra de récupérer toutes les sortes de fleurs alors pour l'usine elle-même voilà la taille qu'il faut et j'ai choisi de la faire partiellement enterré pour pouvoir faire une déco après donc les bordures et ici c'est 12 sur 11 et pour la profondeur 1 2 3 4 au niveau des ressources donc il ya besoin de dispenser trois dispensers un qui servira envoyé de la bonne mille et deux qui serviront à libérer de l'eau il faut de l'herbe grâce bloc il faut des dalles on a deux qui serviront au dessus de hopper du verre ça sert à couvrir l'usine pour éviter qu'ils aient par exemple des mobs qui se baladent dedans tout en n'empêchant pas la pousse des fleurs des blocs de construction donc voilà de la cobblestone pour le circuit de redstone histoire de pouvoir identifier les différentes parties et pour la déco je vais utiliser la nether brick pour les composants de redstone donc il faut que des torches de redstone trois torches trois comparateurs quatre répéteurs un bloc un peu de redstone là j'en ai un peu trop un levier pour activer ou désactiver l'usine 10 hopper un détecteur de lumière de sticky pistons et enfin huit items qui seront dans le la cloque donc ça servira à faire une cloque sur quatre secondes on peut directement commencer la construction un petit peu tricher j'ai indiqué déjà par terre où je devais poser là la première couche de bloc voilà la première partie comme ça c'est mieux la première partie de le l'horloge cette partie en fait elle sera chargée d'envoyer deux impulsions dans ce bloc qui servira ensuite à faire remonter la redstone vers les deux hopper avec l'eau qui seront ici il faut mettre à quatre tics donc comme ça il y aura il y aura huit tics de différence entre les deux torches d'ailleurs il faut faire attention s'il ya un petit bug avec la redstone de positionnement donc selon l'endroit où on construit les torches il arrive qu'elle s'allume pas donc pense que vous construisez vérifier bien qu'il ya les deux torches qui soient allumées lors de lors du déclenchement de la cloque je vais directement construire la cloque donc j'imagine que tout le monde connaît le principe avec les comparateurs deux hopper on fait passer des items de l'un à l'autre les sticks et pistons qui poussent le bloc de redstone voilà pour bloquer ou bloquer le signal ici ensuite les pistons et voilà et je me loupe et je vais pouvoir mettre les comparateurs qui devront pointer sur des blocs et enfin les deux hopper donc ici il faut bien qu'ils se fassent qu'ils se fassent l'un en face de l'autre donc on met le premier on met le deuxième ensuite on casse le premier et on le replace et on va bien récupérer l'autre et enfin le bloc de redstone voilà je vais directement placer les items dedans j'allais dire que ça marchait pas j'ai oublié de placer du fil ici voilà on va pouvoir voir voilà on voit bien que les deux torches s'allument ensemble celle là il y a les répéteurs donc ça prolonge l'impulsion et on a bien deux deux signaux de redstone qui partent je vais m'arrêter pour le moment ça va devenir pénible vrai autrement voilà c'est arrêté alors ensuite on va passer au deuxième étage du circuit la torche ici puis des fils de redstone au dessus le capteur solaire va être en fait placé juste au dessus de ce fil donc ça permet de détecter quand c'est le jour pour pas faire marcher l'usine pendant la nuit ensuite les dispensers enfin le premier dispenser qui vient au dessus de la torche et à côté des blocs voilà ensuite on va mettre des blocs ici le but ce sera de faire remonter ensuite le signal par ici à partir de là je vais pouvoir placer encore des blocs ici c'est que là j'injecte directement le signal de redstone dedans et je vais pouvoir commencer à placer ma couche d'herbe donc là il faut bien sûr laisser de l'espace pour laisser le fil de redstone monter donc c'est un peu d'espace de toute façon l'eau va pas arriver jusqu'ici voilà trois de chaque côté et je prolonge presque jusqu'au bout de la plateforme et là j'en ai fait un de trop donc ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept il faudra bien penser à éclairer une fois que ce sera terminé d'ailleurs je vis que la nuit commence à tomber et je vais directement aller dormir et voilà c'est de nouveau le jour on peut retourner à la construction donc maintenant je vais pouvoir placer la rangée de hoppers qui servira à récupérer toutes les fleurs et toutes les graines qui vont arriver jusqu'ici donc là on peut casser le bloc d'herbe ici et j'ai tout mis à l'envers bon, petite ellipse voilà donc j'ai cassé les hoppers et en fait c'est plus pratique de placer déjà le double coffre pour ensuite placer les hoppers contre c'est pour ça que je me suis planté lamentablement et que je me plante encore donc vu que l'usine ne va pas être dans la zone du spawn je fais juste un double coffre vu que l'usine ne sera pas active en permanence elle ne sera pas active quand les chains seront déchargés voilà les coffres maintenant je peux remplacer les hoppers voilà cette fois je les dirige correctement et ensuite je vais mettre les dispensers une fois fait je vais directement recouvrir de blocs pour être sûr de si j'ai de l'eau qui part et que je me suis planté dans le circuit de ne pas complètement détruire la redstone qui est en dessous voilà voilà là je laisse l'espace je laisse le site de l'espace vous avez vu juste ici pour placer le light sensor il est mis on voit que c'est alimenté je vais mettre les dalles par dessus le coffre donc je ferai après un accès pour pouvoir voir le contenu du coffre et je vais directement mettre les seaux d'eau dans les deux dispensers je vais vérifier rapidement je vais vérifier quand même rapidement je sais que tout a l'air bon et maintenant si je réactive la machine et que je met de la bonne mille dans le dispenser est-ce que ça a l'air de marcher ? on va tout de suite découvrir ça et voilà on voit bien à chaque fois il y a de l'herbe qui pousse et des fleurs grâce à la bonne mille puis il y a l'eau qui part qui pousse gentiment donc c'est pas poussé à chaque fois jusqu'au bout mais au bout d'un moment ça va arriver dans la ligne de hopper puis arriver dans le coffre donc il reste encore un petit problème vous avez vu que là j'ai pas mis beaucoup de bonne mille s'il y en a plus ça va continuer à mettre de l'eau ça servira à rien donc il y a moyen de faire que le circuit s'arrête quand le hopper est vide euh quand le dispenser est vide pardon je vais tout de suite vous faire ça donc je vais contrôler le contenu du dispenser grâce au comparateur je vais injecter ça dans un bloc ensuite je récupère en dessous le signal de redstone et je le réinjecte dans ce bloc et j'ai plus rien qui marche bon je vais corriger ça tout de suite voilà je suis de retour j'ai fixé ça assez simplement finalement en mettant juste une torche pour inverser donc cette fois ça marche bien il y a sans doute moyen de faire plus simple donc comme ça ça marche j'en ai aussi profité pour ajouter un bouton si j'arrive à passer ah bah on le voit en plus depuis ici voilà un bouton c'est dans le cas où s'il y a eu un petit problème de lag ou autre et que la ferme est désynchronisée donc que l'eau reste pendant longtemps et s'enlève juste pendant un tour d'hélène comme par exemple ici à ce moment là il suffit d'éteindre la machine de presser une fois sur le bouton et ça la remet à zéro et d'ailleurs on va faire tout de suite voilà j'éteins toujours un petit délai avant que ce soit effectivement éteint et voilà là on voit qu'il y a l'eau qui est toujours activée donc j'ai qu'après c'est une fois sur le bouton et on voit que cette fois c'est bon une fois que c'est fait il reste encore la dernière étape qui est de recouvrir pas forcément de tout recouvrir avec du verre mais au moins les bordures pour éviter d'avoir des blocs des fleurs qui restent coincées dedans et qu'ils ne soient jamais récupérés et j'ai pas assez de blocs ce qui veut dire qu'il fallait pas les mettre ici mais les mettre au-dessus de l'herbe je vais casser tout ça si possible avec une pioche silt-out ce serait un peu mieux c'est parti c'est parti j'espère que j'ai rien qui est tombé dans le coffre bon c'est pas grave et cette fois je remets la vitre à la bonne place ici normalement il n'a pas besoin on peut mettre un bloc solide ou autrement le plus joli si possible voilà je vais remplacer le bloc là pour la déco je vais remettre une couche je vais remettre une couche de bloc sombre le but sera ensuite de casser la bordure en bois elle était là vraiment pour indiquer la forme de l'usine et l'espace disponible mais je vais pas laisser ce bois comme ça voilà c'est fait donc l'usine est terminée et je dois maintenant faire un peu de déco et si possible rajouter un portail pour pouvoir venir directement depuis le village bon finalement je vous reprends avant de faire la déco juste pour vous montrer un petit problème qui doit être lié au biome lui-même donc ici j'ai qu'une seule sorte de fleur qui pousse donc c'est les azures bleuées mais j'ai construit en créatif pas exactement la même place puis j'avais d'autres sortes de fleurs donc vu qu'elle est relativement simple à faire je vais sûrement en construire d'autres un peu plus loin histoire d'avoir toutes les sortes toutes les sortes de fleurs ou alors je déplacerai celle-là je ferai quelques tests histoire d'être juste sur une zone qui me permet d'avoir toutes les couleurs mais autrement le principe reste valable c'est juste jusqu'à l'endroit précis où je l'ai construit j'aurais dû vérifier avant j'ai qu'une seule sorte de fleur qui apparaît finalement cet épisode ne termine jamais je voulais juste vous montrer quelque chose j'avais fait une petite erreur j'avais mis mon circuit comme ça mais vu que le comparateur donne un signal qui perd de la puissance finalement qu'il restait à peu près 40 40 items dans le dispenser je me retrouvais en fait avec un signal trop faible pour atteindre ce bloc donc il faut juste remplacer ce que je vous ai montré avant par un répéter et ainsi on on a forcément un final qui est bon donc là on voit s'arrêter si je mets juste quelques items ça repart directement voilà c'est c'est tout je vais attendre demander l'avis de tonneau concernant le placement de l'usine si je la déplace ou si j'en construis d'autres je vais lui montrer un peu aussi donc je vais je m'occuperai de la déco finalement lors d'un prochain épisode voilà donc je vous dis à la prochaine bye bye